Un moment totalement dingue. Un peu moins de trois ans après un concours fantastique et une égalité parfaite pour la médaille d'or avec Mutas Barshi Mojo de Tokyo, Gianmarco Tamberi a encore offert un spectacle de fou ce mardi lors de l'épreuve de saut en hauteur des championnats d'Europe d'athlétisme Rome. Après s'être fait plusieurs frayeurs pendant le concours, en ratant notamment un saut à 2 M26 puis deux tentatives à 2 M29, l'Italien a réalisé un final grandiose pour s'adjuger un troisième titre européen devant les Ukrainiens Vladislav Lavski et Oled Orochchuk. Après son bond à 2 M34, Gianmarco Tamberi a simulé une blessure à la cheville. En un instant, les cris de joie des tifosies ont laissé place au silence et à la peur de perdre leur chouchou à quelques semaines des JO de Paris 2024. Mais après des secondes qui ont paru des heures, le désormais triple champion olympique a retiré sa chaussure pour en sortir point une poignée de ressorts de celle-ci. Totalement fou. Par assasier, Gianmarco Tamberi a enchaîné. Comme galvanisé par le soutien du public et son nouveau titre continental, Mesa Barba, son surnom à cause de sa barbe taillée seulement sur la moitié du visage. Par superstition n'a pas voulu s'arrêter en si bon chemin. Dernier escapé de ce concours de saut en hauteur, le co-champion olympique en titre a encore franchi une barre à 2 M37 dès son premier essai. La meilleure performance de l'année en poche, son entraîneur déboulant sur la piste pour le féliciter, Gianmarco Tamberi a décidé de clore son récital sans s'attaquer au record mythique de Ravier Sotomayor. Vivement les JO de Paris 2024 pour que l'Italien offre un nouveau moment marquant sur la piste olympique. Ce mardi à Rome, il a régalé tout son public. Sous-titrage Société Radio-Canada